C'est parti pour la présidentielle en RDC. La campagne a été officiellement lancée à Kinshasa. Elle prendra fin le 21 décembre à Mignot. Cela fait un an que Robert Mugabe a quitté le pouvoir au Zimbabwe. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Et surtout, que pensent les Zimbabweens de l'avenir de leur monnaie et de leur économie ? Qui sera votre footballeur africain de l'année ? On vous présente les cinq nommés tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, le Sénégalais Sadio Mane. Après deux ans de report et d'attente, une campagne électorale à haut risque s'ouvre en République démocratique du Congo. Le président de la commission électorale, Corneille Nanga, a lancé officiellement la campagne lors d'une rencontre majorité-opposition à l'Assemblée, soit un jour d'avance sous le calendrier électoral. Le candidat commun d'une frange de l'opposition, Martin Fayoulou, est arrivé à Kinshasa, sous l'acclamation de ses partisans venus l'accueillir. Celui de la coalition au pouvoir, Amazani Chadari, a déjà présenté son programme. En tout, 21 candidats brèguent la succession du président Joseph Kabila. La course vers la présidence est donc enclenchée. Mais le bon déroulement des élections est mis à rude épreuve par les violences et le virus Ebola qui sévissent dans l'est du pays, notamment à Beni, Claire Onemeni. À 1800 kilomètres de Kinshasa et tout près de l'Ouganda, la cité du nord Kivu vit sous la double menace des tueries attribuées au groupe armé, Allied Democratic Force et d'une épidémie d'Ebola qui a fait 217 morts. Vivant en Brousse, dans le parc des Verungas, les présumés ADF multiplient les incursions dévastatrices dans Beni. Ils viennent, ils tuent la population, ils brûlent les maisons, après s'en vont avec les chèvres et kidnappent aussi les enfants. Historiquement des rebelles musulmans ougandais, ils ne revendiquent rien et n'affichent aucun leader. Ce silence nourrit toutes les rumeurs et toutes les peurs. L'insécurité touche toutes les couches de la population. Si vous allez voir, les gens sont partis, les boutiques, les centres de santé, les pharmacies ont été pillées, il n'y a plus d'activité pour l'instant. Plus de 70 civils ont été massacrés dans des tueries attribuées à l'ADF. Ces derniers jours, les Casques Bleus ont perdu 7 soldats dans une offensive conjointe avec l'armée congolaise contre l'ADF. Une douzaine de soldats congolais figurent également parmi les victimes de cette guerre contre un ennemi sans visage. En attendant, la violence des mystérieux ADF complique la riposte anti-Ebola. 16 membres de l'OMS ont été évacués à Goma après qu'un ebué atterrit sans exploser dans le toit de leur maison. Avim Bouza, 22 ans et guéri de l'Ebola, tente de sensibiliser ses compatriotes. La réaction des gens en faisant l'insensibilisation, il y a certaines personnes qui ont déjà compris que la maladie existait. Mais surtout les villageois, ils ne comprennent jamais. Et lorsqu'on leur dit d'être vaccinés, souvent ils nous jettent des pieds. La population de Bény est prise au piège, entre crise sécuritaire et sanitaire. Elle n'a pas la tête aux édictions prévues le 23 décembre prochain. Non loin de là, l'ONU met en garde contre un scénario catastrophe en Centrafrique. Le pays est en proie à une nouvelle flambée de violences au bord de la famine. Ces trois dernières semaines, plus de 50 000 personnes ont été affectées par les violences dans les villes de Batangafo dans le nord et d'Alindao dans le centre selon les Nations Unies. Pour 2019, nous nous attendons à ce que 63% de la population totale ait besoin d'aide humanitaire. Et sur ces 63%, 1,6 million de personnes aient besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Cela signifie aussi que la situation reste la même et que les gens ne retournent pas vers leur champ et que d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas un environnement propice au retour des déplacés. Nous aurons probablement une vraie famine en République centrafricaine. Il était le chef d'État le plus âgé du monde et l'un des présidents ayant servi le plus longtemps au pouvoir. Pendant 37 ans, Robert Mugabe a dirigé le Zimbabwe d'une main de fer. Mais l'année dernière, l'armée l'a forcé à quitter le pouvoir. Un an après, le Zimbabwe fait toujours face à la crise économique. Les Zimbabweens se seraient-ils trop vite réjouis de son départ ? Récit de Myriam Lawari. Les Zimbabweens savourent ce moment. C'est la fin d'une ère. Robert Mugabe n'est plus président. C'est ainsi que Vimba Naché, Mousbavouri, 36 ans, a célébré le départ du seul dirigeant qu'elle ait jamais connu. Aujourd'hui, cela fait un an que le Zimbabwe vit sans Robert Mugabe. Est-ce que depuis, les choses ont changé ? Ça nous a apporté une certaine liberté que nous n'avions pas. Aujourd'hui, je peux me tenir devant vous et vous parler. Et personne n'y prête attention. Il y a donc des points positifs. Mais l'essentiel, la devise, l'économie, oui, nous pouvons désormais parler de tout. Mais nous vivons toujours de la même manière et nos enfants ont plus que jamais besoin d'aller à l'école. Harare, la capitale bouillonnante sous l'ère Mugabe. Aujourd'hui, un calme inhabituel y règne. Malgré tout, l'actuel président Emerson, Mangagwa, est fier de son bilan. Plus de sécurité, plus d'emplois, plus d'investisseurs. Pourtant, le Zimbabwe continue à faire face à sa pire crise économique depuis 10 ans. Crise du carburant, hausse des produits alimentaires. Les critiques pointent du doigt l'inflation galopante causée par les emprunts sans précédent du gouvernement. Sans compter les manifestations post-électorales qui ont fait 6 morts. Un an après, le constat est sévère et sans appel. Et les Zimbabweens sont toujours en quête d'une vie meilleure. La plupart d'entre eux avaient mis tout leur espoir sur ce coup d'état éclair. Quand Mugabe était là, la vie était meilleure. Elle était dure, mais elle était mieux que maintenant. Après 37 ans de règne Mugabe, le quotidien pour de nombreux Zimbabweens n'a pas changé. C'est désormais à ceux qui l'ont chassé du pouvoir de prouver qu'ils sont la solution au problème, tout un défi. Le reste de l'actualité, en bref et en images. Interpol a un nouveau chef. C'est le sud-coréen Kim Jong-yong. Plusieurs pays avaient exprimé leur inquiétude au sujet de l'autre candidat, le général russe Alexander Prokopschuk. Craignant qu'il ne soit trop proche du Kremlin, Moscou dénonce de fortes pressions sur le scrutin. Un tribunal de Tokyo a prolongé de dix jours la détention du PDG de Nissan. Carlos Ghosn siège également au conseil d'administration de Renault et de Mitsubishi. Il a été arrêté lundi au Japon accusé de malversation financière. Thierry Bolloré assure provisoirement l'intérim du constructeur français. Le lanceur léger Vega placé avec succès sur orbite. Il a emporté le satellite d'observation Mohamed 6B pour le compte du Maroc. Le centre spatial guyanais a qualifié la trajectoire de nominale, ce qui signifie qu'elle suit le trajet prévu. Toutes ces informations et bien d'autres que vous pouvez retrouver sur notre site web l'actualité africaine à vivre sur bbcafrique.com sur mobile. Qui sera le footballeur africain de l'année 2018 ? Comme chaque année, c'est vous qui choisissez le nom du gagnant parmi cinq nommés. Nous vous en présentons un chaque jour. Aujourd'hui, c'est au tour du Sénégalais Sadio Mane, attaquant de Liverpool. J'adore marquer pour mon équipe. Sincèrement, j'adore ça. Ça a été une superbe saison. Hélas, on n'a pas remporté de trophées. Mais ça, c'est le football. Il faut savoir l'accepter. J'espère qu'on remportera des trophées cette saison. Pour nous, c'est une motivation de retenter notre chance et triompher cette fois. J'ai marqué en finale de la Ligue des champions. J'étais très heureux, mais au final, c'est le résultat qui compte. J'ai marqué en phase finale de Coupe du Monde un de mes plus beaux jours dans le football. Nous menions 1-0, mais le match a fini de partout. Cela peut être le meilleur jeu de votre vie, mais parfois, ça peut être le pire. On pensait pouvoir aller loin, mais on a été éliminés. Selon moi, je suis un joueur très technique. En défense ou en attaque, c'est un joueur très technique. Et mes personnes qui jouent un club, ils font l'Afrique du Sénégalais et de l'Afrique. Bien sûr, je suis très heureux. C'est ma quatrième nomination pour le trophée BBC du meilleur footballeur africain de l'année. Ça me motive à travailler toujours plus dur pour, j'espère, un jour le remporter. Je m'appelle Sadio Mane. Je joue pour Liverpool et pour le Sénégal. Votez pour moi pour le trophée BBC du meilleur footballeur africain de l'année. Et c'est donc à vous de voter sur Internet pour le trophée BBC du meilleur footballeur africain de l'année 2018. Cinq nommés, je le rappelle, Benassia, Koulibaly, Mane, Partey et Salah. C'est simple, vous tapez l'adresse bbc.com slash afrique slash footafricain18. Vous avez jusqu'au 2 décembre pour voter. Le vainqueur sera annoncé le 14 décembre. On continue cette page sportive avec le Nigeria qui joue sa survie dans la Coupe d'Afrique des Nations Féminines. Elle a lieu actuellement au Ghana, pourtant favorite du tournoi. Elles ont perdu à la surprise générale leur match d'ouverture face à l'Afrique du Sud. Actuellement, les Super Falcons mènent un but à zéro à la mi-temps face à la Zambie. Dans l'autre groupe de cette canne féminine, la deuxième journée s'est achevée hier et le Cameroun avec ses deux victoires. Et qualifiée pour les demi-finales de la compétition, les Maliennes, elles, de leur côté, joueront leur qualification face aux Algériennes vendredi, en espérant bien sûr une contre-performance des Ghanéennes. Et les hommes désormais avec le Cameroun qui affrontait hier soir en Angleterre le Brésil de Neymar. Bien que valeureux, les Camerounais n'ont pas su l'emporter face à la Célissao. Et ils se sont inclinés un but à zéro après un but du joueur d'Everton, Richarlson. A noter la blessure de Neymar après seulement cinq minutes de jeu pour une douleur à l'abducteur. Les Camerounais en tout cas étaient heureux de leur prestation malgré la défaite. Ce qui est sûr, c'est qu'à la canne, nous ne jouerons pas contre une équipe plus forte que le Brésil. Sur le papier en tout cas. Donc c'était une superbe opportunité pour nous. Et nous avons su en faire bon usage. Oui, c'était un gros défi pour nous. Le Brésil est vraiment une grosse équipe, donc c'était très difficile. Mais nous avons montré un beau visage, nous avons vraiment tout donné. On a tout essayé et avec un peu plus de chance, on aurait même pu marquer. Je trouve que l'on va dans le bon sens avec ce nouveau staff. On apprend beaucoup d'eux, on travaille dur. Et je pense que l'on est en bonne voie pour la canne l'an prochain. Et si le futur de la Formule 1 était africain ? Les équipes de BBC Afrique Sport sont allées à la rencontre d'un jeune pilote sénégalais qui rêve de défier les plus grands. Quand je suis sur la piste, je dirais que je ne pense à rien. Je suis concentré sur la piste et j'ai l'esprit nulle part. Juste sur le moteur qui roule. Bonjour, je m'appelle Mamadou, alias Momo. J'ai 17 ans, je suis pilote sénégalais de cartes, aspirant en Formule 4. Quand on fait des vérifications comme ça, c'est déjà les pilotes, ils font attention à son carte. C'est ça un bon pilote déjà. Il doit être lié avec son carte. Le sport mécanique, tu peux avoir des problèmes à tout moment. J'ai déjà trouvé des centres de formation en Formule 4. Mais par contre, le sport automobile, ça coûte. Je pense qu'il est préférable de s'entraîner au Sénégal parce qu'il y a des conditions plus difficiles. Par exemple, le climat, la température et tout. Et qu'on est plus performant si on s'est habitué à des conditions plus difficiles. Mon rêve, c'est de devenir déjà pilote de Formule 1. Mais pour commencer, j'aimerais être pilote de Formule 4. Et pour monter en niveau aussi, il te faudra des années. Des années et des années pour arriver à la Formule 1, qui est mon but d'ailleurs. C'est un peu dur, mais je suis confiant. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi, notamment en RDC, sur TV OneTanchi. Où que vous soyez, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Au revoir.